Comme Valaisan, j'étais extrêmement mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'être piégé, d'être l'otage de la politique de Bernard Bornet, de René Chevéry, des présidentes communes, etc. Puis aujourd'hui, c'est moi le coupable, c'est moi le coupable, alors que finalement, j'en peux rien, j'en peux rien. Et ça, c'est la difficulté d'avoir une loi fédérale et d'avoir un particularisme cantonal qui, en l'occurrence, c'est vrai, il est exacerbé pour le canton du Valais. Je l'admets et c'est la raison pour laquelle je me suis abstenu. Deux questions. On a écouté Jean Bonnard et Philippe Bander avant un petit oui-non. Jean Bonnard dit quelque part, ça vous satisfait tout ça. Quelque part, vous avez mené 25 ans de combat contre le parti majoritaire. Vous êtes dans votre dernier mandat au Conseil national. Vous êtes en bout de carrière au national. Peut-être que vous serez conseiller d'État un jour. Tout ça, vous êtes content aujourd'hui. Vous arrivez au bout de vos mandats. Puis il y a la LAC, il y a l'initiative Weber. Indirectement, votre carrière politique, elle est réussie. Je provoque un peu, mais j'aimerais vous écouter là-dessus. Je l'ai dit au début de cette émission, j'agis, j'ai toujours agi par conviction avec mes valeurs. Et je n'ai jamais changé d'avis d'un iota sur la problématique de l'environnement du territoire. J'ai toujours été très critique. J'ai toujours dit on doit faire ce travail. J'ai une anecdote magnifique. Aéremance, dans le carnoté de la commune, quelques mois après mon élection, René Chevéry, chef d'aménagement du territoire, il me dit Rossini, cette fois j'empagne le dossier de Ninda. Ça fait plus de 10 ans, il n'a toujours pas été liquidé le dossier de Ninda. Mais ça serait réducteur que de me dire je suis heureux parce que Ninda, etc. Non. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content ? Je ne suis pas content du tout qu'aujourd'hui, le canton du Valais se trouve dans cette situation et que la population valaisanne subisse ces conséquences qui peuvent être financièrement dramatiques par une majorité qui n'a pas fait son travail. C'est ça qui, aujourd'hui, ça, ça me fâche. Moi, je fais une autre analyse pour vous faire réagir. Dans l'Auvalais, la gauche est en perte de vitesse. À Sion, vous n'êtes plus alliés avec les Verts. Si les Verts font un raz-de-marée, un Vert libéraux pour les élections, la capitale, la gauche est peut-être divisée. Madame Weber doit faire son bilan. Madame Weber n'a pas, je vais le dire comme ça, n'a pour l'instant pas un charisme encore complètement affirmé dans les romans, notamment dû à la langue. Elle en est consciente. Est-ce que, finalement, le jeu de dire la minorité la plus faible au Conseil d'État, c'est la minorité de gauche, on joue à un jeu soit avec le PLR, ils n'ont pas voulu, soit avec les PDC conservateurs qui vous veulent beaucoup de mal, Stéphane Ansini, à vous et donc au Parti socialiste. Et ces gens-là vont mettre dehors de la gauche après l'initiative Weber, après la latte. Et puis on va se retrouver avec un gouvernement de droite. C'est aussi peut-être les dommages collatéraux de tout ce qu'on a vécu depuis une année. C'est de la fabulation ce que je dis ou bien ça peut être réaliste ? Écoutez, si le 25% qui a voté l'initiative Weber vote à gauche, on a un conseiller d'État, donc je ne vois pas le souci. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un valet pluriel. Il y a des gens qui ont aussi envie d'être représentés par les socialistes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Mme Weber, elle a tout autant de charisme que les autres conseillers d'État valaisans, parce que je trouve que c'est plutôt terne. Et là, ça explique aussi pourquoi on est dans cette situation entre Berne et le Valais. Sur l'alliance PLR-UDC ? Donc avant de dire que Mme Weber n'a pas de charisme, il fallait étudier le charisme des autres parce qu'il n'est pas brillant non plus. Mais maintenant, le vrai problème, et moi, je rejoins M. Binder, c'est que l'UDC, c'est un parti qui exclut. Il exclut dans tout ce qui fait ce parti. À un moment donné, il voulait exclure le parti radical. Pendant une année et demie, ils nous ont dit on va éjecter Claude Roch, on va prendre le siège du parti radical. Maintenant, on exclut Esther Weber, Calbert Matten. Et M. Freisinger dit aussi qu'il ne faut plus de majorité PDC au Conseil d'État. Est-ce que c'est le problème de l'UDC ou d'Oscar Freisinger ? Parce que c'est Oscar Freisinger qui met peut-être son parti en défaut là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'Oscar Freisinger met son parti dans une situation extrêmement problématique parce qu'il voudrait y être. Mais je pense qu'envoyer un trubillon comme Freisinger à Berne, ça ne mange pas de foin. L'envoyer au Conseil d'État, le citoyen ne le ferait pas. Moi, je pense qu'il n'a aucune chance d'être conseiller d'État. Il y a beaucoup d'exemples dans la Suisse alémanique d'UDC extrêmement virulents, habiles, intelligents, des bons politiciens, mais qui n'ont pas été élus dans un exécutif. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si on veut un valet pluriel, l'UDC doit remplacer un PDC. On ne doit pas venir attaquer une fois un socialiste, attaquer une fois un radical, c'est aussi affaiblir des minorités.